Hey yo les potes, c'est Teltec. Petite présentation de la chaîne et du Discord du frérot Ayagiric. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Twitch, Ayagiric TV. Et en tout cas, voici son Discord, n'hésitez pas à le rejoindre les gars, vous avez plusieurs salons les gars, vous avez des salons vocaux, textuels. Petite présentation de la chaîne au passage, on a pris quelques abonnés depuis qu'on a commencé il y a 2 ans, mais la chaîne a 13 ans officiellement. Du coup, ça a bien marché pour ce leveling, n'hésitez pas à glisser un petit like, un petit commentaire, et puis voilà, on propose différentes playlists, petits jeux solo. Et je vous dis, bonne vidéo ! Hey yo la team, c'est Teltec, on se retrouve pour une petite vidéo tier list, suite à la première qu'on a fait sur les personnages. Parce que là, on regardait un peu, vu qu'on était sur l'onglet recrutement ticket noir, on se disait, pourquoi pas regarder un peu ce qui se fait maintenant en termes d'armes. Voilà. Alors, là on va se concentrer sur les armes de Sung, on fera peut-être une autre vidéo sur la tier liste des armes Hunter. Alors, je crois qu'on va commencer à dire que c'est une tier liste purement ce qui me plaît moi en gros, peut-être moins basée sur la méta, tu vois. Alors, moi je dirais que pour l'instant il n'existe pas d'armes SSS vraiment, tu sens qu'elles brisent toutes les autres quoi. C'est, pour moi directement je mettrais les deux armes ténèbres en S, c'est-à-dire qu'elles sont en OPS ou vraiment un peu au-dessus des autres. Mais pas non plus, oh j'ai cassé le jeu frère, peut-être après avec les doublons pour les joueurs payants c'est une autre tier liste. Moi je reste sur du free to play. Ces deux armes-là, vous aurez forcément des doublons dessus. Je rajouterais même la four en troisième parce que la four on peut quand même l'avoir dans l'événement défi qui nous donne des doublons dessus donc c'est assez fort. Fait des dégâts ténèbres, augmente dégâts critiques je crois à un moment dans les... 1... 1... 1... Temps de rechargement, voilà les dégâts subis, les attaques, bon... Après il faut avoir des doublons dessus évidemment mais... Ah voilà, ça augmente le taux critique qui est de 25%. Oh passe mytho les gars ! Oh... Ça passe direct en sang quoi. Je peux dire adieu mes gold ? Non en vrai... Ce qu'on vient de voir avec le taux critique, bon... Ça reste une arme très au dessus quand même. Alors... Premier truc du jeu, première arme SSR pour ma part. Bon voilà, un petit... Un petit quelque chose quand même, c'est ma première arme SSR, premier drop avant en CO. J'aime beaucoup cette arme. L'arme est stylée, fait des attaques de zone, fait des counter attaques, c'est-à-dire vous chargez l'arme pendant que vous prenez une attaque, ça counter l'attaque du mec, enfin... Il y a un mécanisme qui est assez stylé. On sait que c'est l'arme d'Ygritte dans le manoir, enfin en gros, Seng donne cette arme-là à Ygritte et il s'en sert. C'est assez stylé. Elle mérite son tir A. Dans le jeu, je la trouve un peu en dessous quand même des armes SSR OP. La vitesse d'attaque est pas tough, l'élément vent est pas ouf sur cette arme. Ensuite, le canon à lumière. Je vais l'appeler comme ça pour être plus simple. C'est un perso... Enfin, je pense que c'est une arme qui peut être bien utile contre Kargagan du story mode, vu qu'il est en arme lumière. Mais bon, après, on peut tricher entre guillemets en mettant des skills qui font des dégâts lumière. Donc forcément, si vous l'avez, c'est bien. Si vous l'avez pas, on s'en fout. Après, de là à dire qu'elle est broken, je dirais pas ça non plus. Après, on peut peut-être aller dans le glossaire du jeu, ce sera plus simple. Armes. Voyons un peu voir... Après, n'hésitez pas à préciser aussi si vous avez des armes en question qui vous disent... Enfin, si vous avez... Ouais, voilà. Augmente l'effet de brise de 25%, augmente les dégâts subis. Dégâts de lumière 10%. Interrompt la cible. Après, ça joue sur les doublons, quoi. Donc, en ce moment, free to play... Forte. Forte, mais pas non plus broken. Je mettrai le canon à haut un peu avant, parce que je suis un peu biaisé vu que j'ai 3 doublons dessus. Mais je trouve qu'en early, le canon à haut, c'est quand même quelque chose. Voilà. Ça inflige du gel. Équivalent à 10%. Voilà. Dégâts d'eau. Effets gelés. Dégâts supplémentaires de 20%. Après, c'est quand on a des doublons. Temps de rechargement de 20%. Et les dégâts infligés aux cibles de gel augmentent de 50%. Ok. L'armée forte. L'armée forte fait des dégâts d'AOE. Élément eau qui, pour le début du jeu, est vraiment broken, parce que tous les événements sont calés un peu sur l'eau. Donc en soi, très bonne arme. Je mettrai la masse U-feu un peu dans la dernière des armes S. Parce qu'en gros, l'arme de feu, je la trouve pas si ouf que ça. Vu qu'elle a fait des coups où, en gros, c'est comme si vous étiez en surpoids sur Dark Souls. Genre, vous mettez un gros coup comme ça. Encore un gros coup. Et en gros, vous avez une attaque comme ça où vous montez l'ennemi en l'air. Bon, c'est pas si fou que ça. Franchement, j'ai... C'est pas mon arme préférée, mais c'est une arme feu. Du coup, sur 5, ça m'a mis bien. Mais en soi, c'est pas si ouf que ça non plus, quoi. Merde. Attendez. Alors, parlons un peu de ce qu'a dit. Est-ce que c'est mieux que le livre d'eau ? On va voir ça tout de suite. Inflige des GA à 100% de l'attaque de l'utilisateur. Inflige le gel. Donc, ça reste à peu près la même chose. Augmente l'attaque de 3%. Augmente la Penedef. Donc, c'est un peu au-dessus. Toujours cette stat. Interrompt la cible. La malédiction dure 7 secondes. Si on voit par rapport au doublon. 50% de l'attaque. 10% d'eau. 10% d'eau. Donc, ça fait 20%. La Penedef. Temps de rechargement. Et inflige des GA à 500% de l'attaque de l'utilisateur. Eh bien, le SCA dit. Quand on a 5 doublons, c'est mieux que le livre. Il faut avoir 5 doublons. Toujours le même problème. Âme du phénix. Je pense que cette arme. Mais implose le gourdin de feu. Mais vraiment implose. Genre... Déjà, attaque de noyau. On sait très bien avec qui ça va scale en leader. Cargill Gun se régale. Tier de flamme, 70%. Voilà. 34% de la jauge de noyau. Sur la 3, 6 et 9e flèche. Ok. Augmente les dégâts de feu de 10%. Classique. En fait, le 12e doublon, c'est souvent un avantage de dégâts élémentaires. Souvent. Cumule. Ouais. Quatrième doublon. Bah, en fait, je pense que c'est le même type d'armes en fait. C'est une arme à doublon. Comme le Scadis, c'est des armes premium. Donc, si vous êtes joueur payant, ok. Si vous n'êtes pas joueur payant, je ne trouve pas si ouf que ça. Planche de surf de Marlin. Je l'ai. Alors, qu'on peut avoir en ce moment dans l'événement de plage. J'ai facilement des doublons dessus. En gros, il faut juste acheter des coquillages et des machins. Donc, je suis à 3, 4 doublons dessus. Est-ce que je vais la jouer ? Augmente les dégâts de l'utilisateur 30%. Premier doublon. Suite d'une ruée. Sur initialiste en rechargement. Dégâts d'eau en deuxième. F de Marlin, volant de 30%. C'est pas mal. Ça applique son passif. Réduire le temps de rechargement de 20%. Et augmente l'attaque d'utilisateur de 20%. 20 fois. Ah, durée infinie. Ouais. Je ne saurais pas la classer. C'est un peu une arme événement. Pas envie d'investir. En fait, en free to play, je n'ai pas envie d'investir des ressources là-dessus. J'ai envie de rester sur une arme solide. Genre katana. Genre faux. Genre livre. Ceux qui sont là. À part masse feu. J'ai un peu moins envie d'investir dessus. Mais bon. Quand on n'a que ça, on n'a que ça. Pour moi, vraiment en termes de rapidité d'attaque katana. Les dagues. Je mettrais même katana derrière. Enfin, les dagues derrière katana. Elles font ultra vider des dégâts. C'est incroyable. Mais après, voilà. L'overdrive. Je trouve que c'est une bonne arme. Comme le Lapin Bun Bun. C'est sur les nouveaux persos. Yo Soyun et Meilin. Euh, Meilin. Merde. Comment ça s'appelle ? Je viens de le voir tout à l'heure, le perso. J'explose en fait IRL si je retiens le nom. Amami Abirai, voilà. Donc en soit... Ouais. Après, il faudrait qu'on regarde aussi les armes qu'on peut craft. Je pense que... Je pense que c'est... Ah, voilà. C'est sur Tyralis, là. Je pense que là, on se concentre sur les armes de 5 pour le moment. Euh, pour le coup, l'arme d'Avery, je la mettrai là. Elle t'aura forcément des doubles en-dessus. J'ai une arme haut. Très bien au début de jeu. Lance de lumière, pareil. J'aime bien. Dague du chevalier, elle m'a sauvé contre Igritte. Parce qu'elle a un passif de fou furieux. Je sais pas si on peut l'avoir ici. Euh... Tueuse de chevalier, c'est quand même une arme emblématique. Augmente la PNEDEF de l'utilisateur. Dix fois. Dix fois deux. Donc... Un pourcent, quand même. Ah, dégâts de feu. Appliquez un bouclier à 15% des PV max. Le temps de rechargement. Que dire ? Perso est... Enfin, l'arme est vraiment pas mal. La lance de haut. Forcément, vous aurez des doubles en-dessus. Comme la lance de lumière. C'est la même... C'est la même merde. Euh... L'arc broken. Ce qui va vous servir à passer euh... La phase euh... La dernière phase de sunk pour le moment d'extension. Le sniper, pareil, broken. C'est les armes que tu peux tirer à distance, donc euh... C'est fort. Après euh... Ça jamais utilisé. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Celle-là, je dirais qu'elle est à peu près correcte. De ce que j'en ai vu. Les dragons à distance lente. Il faut quand même avoir 80% de PV, hein. Pour euh... Bien l'opti, donc euh... Faut pas trop se prendre de coups. Ça non plus. Ça non plus. Ça, c'est vraiment... Il se laisse, ouais. Ça. 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 Ça dégage. Et ça aussi. Je pense qu'on a un bon top. On a un bon top, en vrai. Donc voilà pour les armes de sunk. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. Et la tier list est à vous dans les commentaires. Je vous laisse dire vos arguments, tout ça. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.